Donc bonjour à tous, je suis Hélène Bertoumieux, chargée de recherche en physique théorique à Paris 6 et c'est moi qui vais animer cette première table ronde qui donc s'intitule politique de l'Union européenne et processus de Bologne, deux points, question un peu rhétorique, au service des marchés ou des citoyens. Donc la matinée est consacrée à un constat critique des politiques européennes concernant l'enseignement supérieur et la recherche depuis les années 80. Et pour réfléchir à ce sujet, nous avons ici trois intervenants, donc Patricia Paul qui est maître de conférences en gestion et qui a largement suivi les politiques d'internationalisation libérale de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui connaît bien les outils du management dans le secteur privé et public. Nous avons également Karsten Wurman qui nous vient d'Allemagne, de Halle et qui est germaniste et historien et qui participe aux travaux du centre de recherche de l'enseignement supérieur de Halle qui est le principal centre de recherche germanophone sur la sociologie de l'enseignement supérieur et de la recherche et des réformes en cours dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis pour finir le dernier intervenant, Pierre-Yves Maudicon qui est l'un des responsables du livret de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est linguiste, germaniste et maître de conférences à Bordeaux. Donc cette table ronde va se dérouler d'abord par des prises de parole assez courtes des intervenants et ensuite avec un échange avec la salle. Ah d'accord, donc il y aura une quatrième intervenante, Annabelle Hallouche. Donc Patricia, je te laisse la parole. Merci. Merci. Merci.